Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube Viens Causse avec nous, ici Samuel Grondin. Aujourd'hui, il m'y emmène à Zot à Lac-Mégantic, à la rencontre d'un réunionnais que l'est arrivé ici il y a quelques mois. Donc nous sommes à parler avec Antoine. Antoine, ça parle à nous de son parcours au Québec. Il est là, il est là. Alors Antoine, tu es originaire, d'où à l'île de la Réunion ? Moi je suis originaire du Tampon. Est-ce que vous voulez passer un petit big up pour te mettre un bon temps comme moi ? Big up la famille et tout, mais ma famille vient plus de la ravine et cabri, mais tu sais, c'est le sud, c'est pareil. C'est le soleil. Ok, vous viens d'arriver ? Oui, je viens d'arriver. Je suis arrivé il y a environ huit mois, c'est tout nouveau pour moi. C'est tout nouveau pour toi, il y a huit mois. Premier hiver, on va passer au travers du premier hiver aussi ? Je suis arrivé en septembre. Il y a eu le premier hiver, les premiers moins dix, moins quinze, et on croit que c'est fini. Et là, nous avons encore le moins quarante, mais bon. Mais ça fait une expérience à vivre. En tout cas, c'est vraiment à vivre. Mais il fait fret en tabernacle. Il fait fret en tabernacle. Bon, c'est quoi la pousse à où, de base, à quitter la Réunion pour venir ici ? Moi, je suis venu ici pour une première raison pour l'expérience, pour découvrir aussi qui j'étais. Et niveau maturité, je trouve que quand on part loin de chez nous aussi, ça nous permet de nous reconcentrer sur nous-mêmes à l'intérieur. Est-ce que le Canada était vraiment une destination où on dit, bon, là, moi, je suis rendu à un stade dans ma vie, il faut que je voyage. Et on dit, on voulait aller un peu n'importe où, ou on a vraiment focus sur le Canada et on dit, ah bah, il faut que ça va. Alors, oui et non. J'ai eu de la chance, quand j'avais 17 ans, de partir un mois à Vancouver. OK. Avec, par le biais de mon père, pour améliorer mon anglais. Et le fait de venir ici m'a permis aussi de, voilà, c'est vraiment pour l'expérience que je suis venue ici. On arrive dans quel contexte, en fin de compte ? Est-ce qu'on est pour les études ? Est-ce qu'on est pour le travail ? C'est quoi les démarches que on a fait pour venir ? Je travaillais à Renéo, j'avais de la chance de connaître un collègue de travail qui avait déjà vécu au Canada pendant 17 ans. Il m'a proposé de, avec son ancienne entreprise, il m'avait une place et ça s'est fait très vite. En trois mois, j'ai eu, entre l'entretien que j'ai eu et l'entretien d'embauche, il s'est passé, il s'est passé trois mois. Et du coup, ça s'est fait très vite. J'ai dû partir à Maurice pour les empreintes digitales. OK. Et du coup, aujourd'hui, je suis en contrat fermé et je travaille dans le domaine de la production et le traitement de l'eau. OK, OK. Et pourquoi avoir quitté La Réunion ? Pour l'expérience. Pour moi, tu sais, quand on a la vingtaine, on ne sait pas où on veut aller précisément. Et le fait de voyager et tout, ça me fait ouvrir les yeux aussi. Vraiment pour l'expérience, le défi du voyage. Ouais, vraiment. Et en fin de compte, la nourriture ici, comment on trouve ça ? C'est quoi le bon train qu'on aime bien manger ici ? De toute façon, ici, c'est simple. C'est de la poutine et du fromage qui fait ce quic-couic dans la bouche. C'est pas vraiment ouf. C'est bon, mais ça reste la même chose à chaque fois des féculents. C'est pas un curry poulet, c'est pas un rougail saucy. Non, voilà, c'est ça. C'est vraiment La Réunion. Nous avons la chance d'avoir une très belle culture culinaire. C'est là aussi qu'on se rend compte. C'est en sautant la mer. C'est bien, comme on dit, il ne faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Il y a des avantages, des inconvénients. Il y a du bon gazon d'être voisin, le plus vert. Mais après, on ne rend pas compte. C'est le gazon synthétique. Moi, je dis ça comment ? Peu importe la durée de temps qu'on reste ici, il faut l'effort de tête. Non, bien sûr. Parce qu'on n'a pas une personne d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le gazon ? Mais il faut que vous relève tout seul. Non, bien sûr, bien sûr. Même quand je suis arrivé, vous savez, je connaissais personne et tout. Je suis sorti au bar. C'est comme ça aussi qu'on fait des rencontres. Les gens sont plutôt ouverts ici et franchement, l'état d'esprit est bien. Les gens sont très respectueux, beaucoup de sécurité. Tu sais, je n'ai pas vu une bagarre dans les bars et tout, mais tu sais, c'est vraiment… Les gens sont sereins, cools, souriants. Après, voilà, tu sais, il y a du racisme, il y en a partout. Des fois, on se fait dévisager du regard et tout, mais tu sais, c'est comme ça. Niveau marché du travail ici, comment on trouve ça ? Est-ce que les compliqués de travailler, est-ce que les conditions de travail, on trouve ça bien comparativement à La Réunion ? Mais le marché du travail est intéressant. On voit même le confort de vie que vivent les Québécois sont assez impressionnants. Les Québécois, c'est des vrais bosseurs, bosseurs, bosseurs. C'est vrai qu'ils n'ont pas le temps, comme nous à La Réunion, de profiter de la famille, de la plage et tout. Mais il y a de quoi se construire un avenir. Tu sais, pour moi, c'est un peu comme la Nouvelle Amérique. C'est juste qu'ils ont un peu de recul, mais ils ont tellement d'espace qu'il y a de quoi faire de jolies choses. C'est ça. Et sinon, vraiment, le travail est accessible à tout le monde environ et on peut faire ce qu'on veut vraiment. Si on est bosseur et si on a des rêves et des opportunités, ben ici, on peut foncer. Ici, meilleur exemple, on peut enchaîner deux taffes. Si on est capable de faire deux travails, on fait deux travails. Si on est capable d'enchaîner trois travails, ben on est capable de faire. Du moment où on est opérationnel, on rentabilise, ben on est capable de bien travailler. Est-ce qu'on peut donner à nous un avantage qu'on a de vivre au Québec ? L'avantage, c'est qu'ici, les gens sont vachement ouverts d'esprit. On est sereins. Les gens sont plutôt cool, ouverts d'esprit, sympas. Ils sont vraiment accueillants et tout. Vous savez, quand on sort dans les bars, on peut se faire des amis très rapidement. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette. C'est plutôt chouette, hein ? C'est plutôt chouette, macro. Maintenant, un inconvénient qu'on a de vivre au Québec ? Le froid, les températures qui sont d'un coup hautes, d'un coup basses. Le manque de la famille, les amis et tout. Ce n'est pas les mêmes ambiances qu'à La Réunion. Les Québécois et leur accent, on ne comprend pas trop. En parlant de l'accent ? Oui. Là, il fait 7 mois ? Ça fait 7 mois, 8 mois. Tu comprends un petit peu ou pas du tout ? Honnêtement, c'est du français, mais ça reste quand même du français ancien. Au début, je ne comprenais pas du tout. Des fois, j'ai l'impression que si je parle en créole, ils vont plus me comprendre que si je parle en français. Mais non, c'est vraiment un accent unique. Franchement, il faut l'entendre pour le savoir. Mais voilà, ça reste un accent quand même. Et là, il fait 7 mois, il ne fait pas énormément de temps. Est-ce que sur le long terme, on pense rester et établir ici ? Ou qu'on compte rentrer à La Réunion ou aller ailleurs ? Honnêtement, je ne sais pas. Je trouve que le fait de découvrir un nouveau pays, ça m'a donné aussi des idées. Et une envie aussi de découvrir ailleurs dans le monde comment c'est fait, d'autres cultures. Parce qu'ici, c'est une culture qui est totalement différente de chez nous. Je prends l'exemple des barbecues. Vous savez, la bière ici, c'est vraiment assez impressionnant. Les gens boivent beaucoup d'alcool et c'est un prescole à mon ami derrière. Mais non, c'est assez impressionnant. Et puis même au niveau culture, c'est... C'est différent de chez nous. Voilà, c'est vachement différent de chez nous. Après, je ne sais pas si je vais rester ici. Mais dans le sens où ça dépend si je rencontre quelqu'un, si je rencontre personne. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais pour l'instant, je me sens bien. Il y a des fois, je vais être honnête avec vous, c'est très dur. On a un petit coup de bord aussi. Parce que moralement, il faut tenir. Tu sais, comme dit Pixel, je connais où ça me semble, je connais où ça me savait dans la vie. Mais après, voilà, voilà. Exactement. Après, il veut dire qu'on a des activités qu'on peut faire aussi. Il veut dire, les Réunionnais au Québec, on fait quand même deux, trois trains. On organise deux, trois pique-niques. On organise deux, trois activités. Et je pense qu'on fait une rencontre avec deux Réunionnais aussi. Oui, deux Réunionnaises, deux Réunionnais. Oui, ma rencontre de monde bien sûr. Même dans le magasin, on marche comme moi. Ils voient les Réunionnais, ils reconnaissent les autres entre eux, ils font rire. Oui, c'est bon, oui, c'est bon. Quand on m'entend cause des Réunionnais, ils disent... Et la Réunion, comment il est ? Ben... Mais il fait plaisir. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous aussi, Samuel. Plaisir. Plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Partage la vidéo. Mettez like.